Le ministre de l'économie et des finances Jean-Marie Ogandaga qui a présidé cet après-midi à Libreville la cérémonie de signature d'un accord de financement avec la Banque mondiale et l'État gabonais dans le cadre bien évidemment de la lutte contre la pandémie mondiale du Covid-19. Le reportage de Frédéric Yannakoula, les images sont de Richard Moubioua. 9 millions de dollars, l'équivalent d'un peu plus de 5 milliards de francs CFA de prêts qui ont été accordés à l'État gabonais par la Banque mondiale matérialisé ici par le paraf et l'échange des documents entre le ministre gabonais de l'économie et le représentant de l'institution. C'est un prêt qui va financer la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et la procédure à suivre en termes de temps avant le décaissement. Nous signons aujourd'hui mais cet accord doit passer, nous devons passer par le Parlement, les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat pour présenter une loi d'emprunt. Et cette loi d'emprunt, une fois votée par le Parlement, doit être promulguée par le chef d'État avant d'être publiée par le journal officiel. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que nos partenaires au développement peuvent procéder au décaissement de ces fonds qui nous sont promis. Donc nous signons aujourd'hui, nous sommes le 20 du mois de mai. Nous espérons avoir ces ressources dans le meilleur des cas à la fin du mois de juin. Un prêt qui intervient dans un contexte particulier marqué la crise sanitaire. Ce n'est pas que l'Afrique comme on dit, c'est dans beaucoup de pays à travers le monde. Donc il est important que la Banque mondiale s'engage à aider les pays à s'assurer que le minimum est fait pour la population, pour la prévention, pour le dépistage et la prise en charge de tous les patients qui sont atteints du Covid. C'est plus de 100 pays qui ont bénéficié de cette aide de l'institution financière, le Bretton Woods, pour une riposte efficiente contre la maladie. C'est plus de 100 pays qui ont bénéficié de cette aide de l'institution financière et de l'institution financière et de l'institution financière.